Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin vous l'avez attendu, c'est le top film hollywoodien 1989 les amis, c'est le dernier, j'aurais été au bout de mon délire, c'est incroyable, j'aurais jamais cru que je pourrais le faire, et bah finalement j'ai réussi, voilà 1989, je suis parti de 1980, et là on arrive donc sur le dernier, le dixième top de cette décennie, ça aurait été difficile parce que dans cette décennie là, vous savez qu'il y a un nombre incroyable de films absolument génial, et là cette année, ça a encore été un enfer, ça a été encore hyper dur, alors je sais qu'il y en a, vous allez être déçus de ne pas les voir, alors c'est pour ça que je vais faire comme d'habitude, entre les numéros je vais mettre certains petits TV spots, petits trailers, bah de ceux que j'ai pas mis, voilà tout simplement, ça s'appellera les films oubliés, ou pas oubliés, mais disons qu'on les oublie pas, mais voilà, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix, ça a été encore hyper dur, et on va commencer tout de suite par le dixième, alors c'est un bonbon, c'est un régal, c'est un film cool, c'est un film très léger, mais que j'adore, et je ne peux pas ne pas le mettre dans un top. Ce film, c'est Chéri, j'ai rétréci les gosses, réalisé par Joe Johnston. Alors ce que j'aime évidemment dans ce film, c'est que c'est finalement un espèce de remake déguisé, de l'homme qui rétrécit, c'est le film de Jack Arnold dans les années 50. Première réale, premier coup de maître pour moi, pour Joe Johnston, qui officiait chez ILM, c'était un technicien, un très bon technicien, de chez ILM avec George Lucas. Bon bah là, il se met à la réale, boum, il fait un super film. Et surtout, le scénario est de Tom Shulman, retenez bien ce nom, et n'allez pas voir sur Wikipédia, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, parce que sinon vous allez vous niquer la surprise. Retenez bien ce nom, Tom Shulman, pour ceux qui connaissent, vous mettez spoiler dans les commentaires, et puis aussi, retenez bien Disney. Le scénario de Tom Shulman, c'est un scénario très simple, j'ai rétréci les gosses, il n'y a pas besoin de faire compliqué, en fait. Mais c'est juste, on veut que les personnages soient bien écrits. Voilà, très simplement, tu vois, ces ados, ces enfants, ces machins, et tout est bien foutu, même les parents sont très bien écrits, l'écriture est totalement limpide, il n'y a rien de compliqué, mais c'est bien foutu. La réalisation, les effets spéciaux, bien évidemment, qui étaient vraiment à l'époque révolutionnaires, et puis surtout, cette idée du quotidien, transformée en voyage fantastique. Alors ça, j'adore. On est dans la banlieue, voilà, bon ça, évidemment, j'adore ce cadre de la banlieue, d'ailleurs, chérie, j'ai rétréci les gosses, au lieu d'être un film Disney, ça aurait pu être un film en blin. Mais on est dans le cadre de la banlieue avec les tondeuses à gazon, tu sais, voilà, les jardins, etc., les palissades, et en fait, tout se transforme, c'est-à-dire tout objet anodin du quotidien se transforme en objet maléfique, en objet dangereux, en objet qui tue, une simple tondeuse à gazon. Même moi, depuis que j'habite en maison, maintenant, quand je tonde le gazon, je pense à chérie, j'ai rétréci les gosses. Est-ce que je ne suis pas en train de faire trop de mal à tout l'écosystème, là, qui est là, que je suis en train de tondre ? Bon, c'est, non, mais c'est absolument fabuleux, tout ce truc, voilà, le moindre bol de céréales se transforme en truc mortel, enfin bon, tout est comme ça, et c'est évidemment l'idée absolument géniale de ce film, chérie, j'ai rétréci les gosses. Gros carton, à l'époque, en tout cas, quand ça sort en 89, c'est un budget de 18 millions, et ça en rapporte 222 millions, voilà. Et moi, j'ai toujours de très, très beaux souvenirs, je connais les dialogues par cœur, je l'ai vu un nombre incalculable deux fois, et il m'arrive encore, oui, à mon âge, de regarder encore ce film, parce que c'est un vrai délice, c'est un vrai régal, ça me reponge complètement en enfance, et évidemment, j'adore. Donc, en dixième position, chérie, j'ai rétréci les gosses. En neuvième position, on continue d'ailleurs avec Rick Moran, puisque il jouait évidemment le papa dans « Chérie, j'ai rétréci les gosses », et bien là, il joue dans un film que j'adore, vraiment un de mes films préférés de cette année-là, je le mets en neuvième position, cela dit, c'est « Portrait craché d'une famille modèle », « Parent Hood » en anglais. Donc, on retrouve Rick Moranis, on retrouve Steve Martin, surtout en premier rôle, Marie Steinbergen, qui jouera dans « Retour à le futur 3 » également, on retrouve Tom Hulse, on retrouve toute une galerie d'acteurs, Diane Wayes, Kenny Reeves, et même le petit Joachim Phoenix, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Film que j'adore, parce que c'est un film évidemment sur les parents, comment on définit le rôle de parent, compliqué. On parle évidemment des membres de ta famille, des membres de la famille, ceux qu'on adore, et puis alors ceux qu'on va détester, tu sais, des fois, un peu les membres de la belle famille, ceux avec qui on a des affinités, et ceux avec qui on n'aura jamais d'affinités. Et même ça, au sein d'une même famille, hein, attention, c'est ça, justement, la force du film, c'est qu'il n'est pas du tout manichéen. Les névroses que nos parents nous transmettent, en fait, tu te rends compte qu'à ce moment-là de sa carrière, Ron Howard, tu lui files un super scénario, il sait absolument tout faire, c'est-à-dire qu'il peut te faire cette comédie-là, cette comédie dramatique, après, il peut te faire du backdraft, juste avant, il te fait du willow, bon, enfin, il passe d'un genre à l'autre, mais alors, on dirait que, je sais pas, il sait tout faire, quoi. Alors, c'est exceptionnel, je vous recommande ce film, Parenthood, c'est pas un film facile à trouver, même si c'est pas un bide, hein, cette année-là, puisque c'est un budget de 20 millions, et il en rapporte 126 millions, donc on peut pas considérer que c'est un four, au contraire, c'est même un film qui a marché, et je crois que même, il y a une série qui va être adaptée de ce film-là, mais bizarrement, je sais pas. Alors, il y a eu des éditions DVD, Blu-ray, etc., si vous les trouvez, en tout cas, regardez-le, vous allez vous régaler. Mais, pour moi, c'est une des meilleures comédies de cette année-là, portrait craché d'une famille modèle. Qu'est-ce que le hottest 16-bit video game system, avec true arcade games, great graphics, real challenge, stereo sound, et le hottest library, too, avec games comme Altered Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Forgotten World, Space Harrier 2, Revenge of Shinobi, Tommy Esport a baseball, Frouxton, Last Battle, Arnold Palmer, Tournament Gob, Super Thunder Blade, Zoom, Thunder Force 2, Rools & Ghosts, Mystique Defender, Rambo 3 et encore, Genesis, de la nouvelle génération en video game. En huitième position, évidemment, comment ne pas mettre Batman, Batman de 1989, réalisé par Tim Burton, alors évidemment j'en ai consacré plusieurs vidéos, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas refaire la critique de ce Batman que je préfère, je suis désolé, pourtant il y a eu Batman le défi après, mais je préfère quand même ce premier Batman, l'empreinte film noir, etc. Là je retrouve tout le Batman que j'aime, bon, alors il faut savoir que ce Batman là quand même, il se fait lourdement chargé à l'époque quand même, quand il sort, beaucoup de gens font la fine bouche, beaucoup de gens disent, je ne sais pas si, alors qu'on s'était tapé quand même le Batman avec Adam West, enfin c'est ça qu'on avait comme idée nous, quand on aborde le Batman de Burton, on avait dans la tête la série des années 60, bon, je ne vois pas comment on pouvait faire la fine bouche, mais bon c'est pas grave, comme en témoigne par exemple la critique, une des critiques françaises. Au secours, la chauve-souris arrive, Batman sur les écrans français à partir d'aujourd'hui, le film très coûteux va-t-il vous plaire ? En tout cas, Nicole Cornu-Langlois n'a pas aimé, elle dit pourquoi. Pourquoi tant de tapage et de remue-ménage pour cette illustration glauque d'une BD géniale ? Quel massacre ! Ni émotion, ni lyrisme, ni poésie dans cet univers d'acier de bakélite, même la sublime King Basinger devient poupée gonflable, et les grimaces hystériques de Jack Nicholson n'arrangent rien. Et les exploits de Batman ne sont que des roulés-boulés en face de ceux de Superman. Le jeune réalisateur Tim Burton s'est empêtré dans les ailes d'un justicier impissoyable, et Michael Keaton n'a même pas le charisme qui pardonne tout. Oui, il trouve ses fantastiques jouets ! Et oui, ce film n'est qu'un magasin de farces et attraques. On y trouve aussi des déguisements pour carnaval décadent. Je suis Batman ! Et ce n'est pas la seule, parce que même aux Etats-Unis, même le grand Roger Ebert et Siskel et tout ça, ils ont fait la fine bouche, ouais, le scénario n'est pas fou, tatati, tatata... Bref, tu sentais vraiment que ce film fallait pas trop l'aimer, quoi. Mais le public ne s'y est pas trompé, car c'est un des plus gros succès de l'année 1989. D'ailleurs, c'est le plus gros succès de cette année-là aux Etats-Unis. Attention, je parle bien aux Etats-Unis, parce que moi, ce qui m'intéresse, en général, c'est le box-office mondial. Mais aux Etats-Unis, Batman, c'est plus de 400 millions de dollars de rapporté. Je peux vous dire à l'époque, c'est colossal. Il faut bien comprendre ça. En 1989, c'est colossal. 400 millions de rapporté, mais évidemment, c'est totalement mérité. La BO de Prince et compagnie, bon, on se rappelle évidemment de cette fameuse Batmania. Mais il suffit pas juste de faire une super promo quand le film est naze. Heureusement que le film derrière est absolument fabuleux. Donc, Batman en huitième position. En septième position, comment ne pas citer la suite du chef-d'oeuvre Retour vers le futur. Et là, cette fois, Retour vers le futur 2. Là où, en fait, c'était plutôt, pour moi, un film casse-gueule. Parce que, qu'est-ce que tu vas raconter après le premier ? Le premier est tellement un chef-d'oeuvre, à tous les niveaux. Comment tu peux faire une suite à la hauteur ? Eh bien, ça s'appelle Retour vers le futur 2. Et Robert Zemeckis et Bob Gale, ils auraient pu aller dans la facilité, comme c'était prévu au départ. Parce que moi, évidemment, comme je suis un très très gros fan de Retour vers le futur, j'ai lu absolument tous les scripts. Et il faut savoir que, dans les premières versions écrites par Bob Gale, alors que Zemeckis tournait Roger Rabbit, il n'avait pas le temps de s'occuper, forcément, de l'écriture, Bob Gale rédige un script, ça aurait été pas mal aussi, d'ailleurs, qui se passait, évidemment, dans les années 60. Il était question qu'il remonte dans les années 60, c'est-à-dire que Marty voit ses parents dans les années 60. Et puis, tout se déroulait un peu comme ça, et finalement, Zemeckis reprend ce script et dit, je pense qu'on peut faire quelque chose de plus fort, de plus original, et on peut carrément faire un truc, quasiment faire du jamais vu, revisiter le premier film. Paf ! C'est-à-dire qu'on revient carrément en 1955, mais avec un autre personnage. Enfin bon, c'est le même personnage, mais sauf que c'est pas le même perso. Bon bref, vous avez compris. Donc, le concept de revisiter un film. Et comment, justement, on joue avec ces codes-là. C'est absolument fabuleux. Alors, c'est sûr que quand le film sort, on n'y comprenait rien. Il fallait vraiment avoir le premier en tête et bien écouter l'explication de Doc au milieu du film, parce que sinon, t'étais complètement paumé. Mais, évidemment, le film est une véritable masterclass du début à la fin. Retour à le futur 2, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Je vais pas commenter plus, quand même ? Bon, j'en ai fait même une vidéo, donc tu peux aller la voir, elle est toujours disponible sur la chaîne. Évidemment que c'était un événement majeur de l'année 1989, même si c'est pas un film qui va être autant remarqué, si tu veux, qu'un Batman numéro 1, ça c'est très clair. Mais voilà, Retour à le futur 2, c'est un petit événement quand même quand le film sort. En 6ème position, attention, on rentre dans du plus sérieux là maintenant, et du moins rigolo, né un 4 juillet réalisé par Oliver Stone, film sur la guerre du Vietnam, évidemment que j'adore, un de mes préférés. En gros, cette histoire d'un idéaliste adolescent pro-guerre, enfin pro-guerre en tout cas, qui croit véritablement à la vertu de la guerre du Vietnam, et qui va déchanter quand il va revenir complètement handicapé, et qui va totalement changer, et qui va devenir un militant anti-guerre, anti-guerre du Vietnam. Donc le parcours du personnage déjà est fabuleux dans Néa 4 juillet, c'est incroyable, ce parcours hallucinant, d'ailleurs c'est tiré d'une histoire vraie, c'est Ron Kovic qui a écrit cette histoire, enfin qui a raconté ce qu'il a vécu au Vietnam, tout est fabuleux dans ce film, la réalisation d'Oliver Stone, la musique de John Williams, une de ses meilleures bandes originales, vraiment. Un Tom Cruise, pour moi un des meilleurs rôles de sa carrière, et clairement, il méritait un Oscar, pareil, ne vous spoilez pas, la cérémonie d'Oscar, n'allez pas voir qui a gagné, qui n'a pas gagné, parce que nous allons évidemment en parler sur Kick, très prochainement, le film coûte 14 millions, et il en rapporte 161 millions, ce qui est bien, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est un film dur, c'est un film sur la guerre du Vietnam, les américains en ont fait beaucoup, c'est pas le premier, il arrive quand même à la fin d'une décennie, si tu veux, ce film où il y a eu beaucoup de films déjà sur la guerre du Vietnam, et ça aurait pu se casser la gueule quoi, et ben non, parce qu'évidemment, la force du propos, la force de la mise en scène, Oliver Stone derrière, 161 millions de dollars, et ben franchement, c'est beau pour un film comme ça. En cinquième position, Indiana Jones, c'est la dernière croisade, ça fait clairement partie de mes films préférés, ne serait-ce pas peut-être même le meilleur Indiana Jones, c'est-à-dire que plus ça va, plus ça va, plus je vieillis en fait, pour vous dire la vérité, et plus je considère que ce film, c'est peut-être le meilleur Indiana Jones. J'adorais Le Temple Maudit, j'adore évidemment le premier, mais celui-ci, de par la relation avec le père, j'avoue que, ben plus ça va, plus je l'aime ce film. Alors là, je l'aimais déjà à la sortie, en 1989, je m'en souviens très bien, mais là vraiment, je trouve qu'il prend une dimension, une fois que toi-même, t'es père, etc., bon, il y a tout un truc qui se met en place. Alors là, c'est particulier, parce que là, c'est quand même Steven Spielberg qui se remet en scène. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il sort quand même de trois échecs successifs, je parle pas évidemment des productions en blin, mais je parle vraiment de ses films en tant que réel. Il a essayé d'être plus adulte, Steven Spielberg, notamment chez la Warner, quand il fait La Couleur Pourpre, quand il fait L'Empire du Soleil, et puis, il va aussi un peu se planter semi-échec sur Always, et son ami Lucas arrive évidemment à la rescousse et lui propose le troisième Indiana Jones après Le Temple Maudit, et là, ils vont faire les deux des étincelles avec un scénario, mais incroyable, donc pour moi, c'est que ça constitue non seulement peut-être le meilleur Indiana Jones, et en plus, un des plus beaux films de cette année. Donc en termes de box-office, c'est 480 millions dans le monde, donc ça veut dire que 480 millions dans le monde, il dépasse Batman 1, mais il reste derrière Batman 1 sur le box-office US, américain. Attention. Mais par contre, dans le monde, c'est 480 millions, et là, c'est clairement dans le monde. le plus gros film de cette année, celui qui rapporte le plus de thunes. Donc là, si tu veux, t'as quand même un Spielberg, bon, c'est un message envoyé aussi, quand même, c'est-à-dire que Spielberg, là, se dit, ouais, bon, les spectateurs veulent me voir encore faire Indiana Jones, des choses sur les extraterrestres, un futur Jurassic Park, etc. qu'ils sont pas encore prêts à me voir faire des choses adultes, quoi. Il y a encore un souci avec ça, il y a encore un petit problème qui va se régler, on va dire, trois ans plus tard, avec un certain Lise de Schindler, mais, en attendant, il est encore considéré comme le golden boy qui fait, ouais, qui fait beaucoup d'entertainment, quoi, qui fait beaucoup de la BD sur le grand écran. ça veut pas dire que c'est mauvais, parce qu'évidemment, il le fait extrêmement bien, mais ça veut dire que il a pas encore acquis cette légitimité de film plus mature, alors que pour moi, il l'avait déjà acquis, si tu veux, quand tu vois l'Empire du Soleil, pour moi, c'est un véritable chef-d'oeuvre, mais, bon, pour le public, faut croire que, bah, c'était pas encore ça. Voilà, en tout cas, en cinquième position, Indiana Jones et la Dernière Croisade. Allez, on passe au quatrième, Outrage, et on revient maintenant sur la guerre du Vietnam, encore une fois, je sais. C'est peut-être d'ailleurs la dernière fois. Outrage, donc pour moi, un des meilleurs films de Brian De Palma, et, certainement, le meilleur film sur la guerre du Vietnam, oui, je sais, même devant ceux d'Oliver Stone. Alors, il ne le dépasse pas de beaucoup, mais quand même. Là, on est face, vraiment, à un film, bah, voilà, l'habileté de ce film. Pourquoi c'est un film qui diffère totalement ? Finalement, plutôt que de faire un film de guerre, à proprement dit, c'est-à-dire, voilà, avec des Américains qui vont affronter les Viettes, etc., bon, nous refaire encore le coup de ce qu'on voit dans beaucoup de films du Vietnam. En fait, on va nous montrer la guerre sous une autre forme, celle des violences séries, celle de défoncer des villages, destruction des villages et tout ça sans arrêt. Alors, on va nous montrer cette réalité-là, ce qu'était aussi la guerre du Vietnam. Ça, c'est hyper important de nous le montrer. C'est peut-être aussi une des raisons de pourquoi ça va bider aux Etats-Unis et de pourquoi également, c'est un film qui va être un peu rejeté par les académies des Oscars et compagnie. Bon, on ne va pas avoir beaucoup de récompenses, outrage, parce que montrer les exactions de l'armée américaine, c'était compliqué, même s'il n'était pas question dans les autres films de les montrer qu'en héros. Attention, on n'est pas dans ce manichéisme-là. Mais quand même, il n'y avait pas cette plongée, je dirais, cette plongée quand même un peu dénonciatrice, quoi, de beaucoup de méfaits de l'armée américaine, au Vietnam en tout cas. C'est Michael G. Fox outrage dans un autre rôle, un de ses meilleurs rôles, ça lui change un peu de Marty McFly et je pense que ça lui fait du bien également. Ça confirme Sean Penn dans les rôles d'enfoiré, bon là, il est vraiment excellent, il est vraiment excellent. C'est un film qui bide, c'est 25 millions de budget et ça rapporte 18 millions. Donc là, très clairement. Et pourtant, moi je me souviens de campagnes, voilà, de marketing dans les rues de Paris, qui étaient quand même là, il y avait un truc, mais je ne sais pas, le titre peut-être n'allait pas, de voir Michael G. Fox dans un rôle où on le mettait dans autre chose que Marty McFly et tout, je ne sais pas, ça n'a pas attiré, il n'a pas eu de chance, ce film outrage, mais vous, donnez-lui une chance parce que pour moi, clairement, c'est un des meilleurs films de cet an à 1989. Billy Crystal et Meg Ryan in a comedy about love. Someone is staring at you in personal growth. About life. I'm gonna be 40! When? Sunday! In eight years. And fresh produce. Grève. A new Rob Reiner comedy. I'll roll down the window. When Harry met Sally. Rated R starts Wednesday at Select Theatres. Allez, maintenant, on passe sur le podium. La troisième position de ce top, c'est évidemment Do the Right Thing réalisé par Spike Lee. Film choc. Je dirais oui, film coup de poing, mais surtout, film choc en termes de réalisation. Je n'avais quasiment jamais vu ça. Peut-être aller au quai d'accord chez Scorsese avec lequel il va flirter un peu quand même en termes de réal. Mais j'avais rarement vu ça. Une réal aussi coup de poing et qui se passe dans deux rues, quoi. C'était fou. Et dans le cadre, en plus d'une, on va dire, d'une comédie dramatique, quoi. C'est le film, pour moi, anti-vivre-ensemble de Spike Lee. En gros, Spike Lee te dit, encore une fois, que ce n'est pas possible de vivre en communauté et de vivre ensemble. Ça, c'est très clair. Ou disons qu'on se tolère. On se tolère. C'est un peu ce qu'il veut raconter. Mais il l'avait aussi dit dans Jungle Fever, une histoire d'amour entre un afro-américain et une blanche, c'est juste pas possible, quoi. Bon. Il est très pessimiste sur ces questions-là. Mais peut-être qu'il a raison, au fond. En gros, il te dit que tout ça est une utopie puisque c'est un quartier, Bed-Stuy, où il va y avoir des afro-américains, des italo-américains, des portoricains, des sino-américains, même. Et finalement, tout ça finit par exploser en fin de film. Voilà. Alors, la musique, évidemment, est extraordinaire. musique de son père, musique de Billy, on met du public ennemi, il y a une BO à tomber par terre, tu as du Al Jaro et tout ça, c'est fabuleux. Ça révèle aussi des acteurs. Ça révèle Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito qui, lui, va mettre du temps à percer, mais il va jouer dans beaucoup, beaucoup de films, mais il va mettre beaucoup de temps à percer, jusqu'au jour où il va réellement tout déchirer dans un certain Breaking Bad. Mais voilà, tout ça va mettre du temps alors qu'on sait que quand il joue dans The Right Thing, c'est un putain d'acteur, ça c'est très clair. Ça confirme évidemment tout le talent d'un Danny Aiello absolument magistral, un John Torto incroyable, bon bref, The Right Thing, vraiment un chef-d'oeuvre. Alors certains chroniqueurs à l'époque, parce que le film se fait un peu défoncer quand même, même si les critiques admettent que c'est un film extrêmement bien réalisé et super intéressant, mais il se fait défoncer sur l'idéologie. Ben oui, parce qu'à l'époque c'est pas comme maintenant, tu vois. Maintenant, je pense que le film serait encensé. Mais à l'époque, certains chroniqueurs ont estimé que le film pourrait inciter le public noir américain à l'émeute, enfin aux émeutes. Et donc Spike Lee a critiqué à son tour les critiques blancs pour avoir suggéré que le public noir était incapable de se retenir en regardant un film de fiction. En gros, lui, ce qu'il a dit, Spike Lee, il a dit, oui, c'est comme si vous disiez un public blanc qui regarde un film de Schwarzenegger, tout ça parce qu'il y a beaucoup de violence, vous allez sortir dans la rue et tuer des gens, quoi. Bon, vous prenez un peu les gens pour des imbéciles, quoi. Donc en fait, tu vois bien que tout est une question d'époque. Tu penses bien que le film serait sorti maintenant, on ne ferait pas ce genre de critique. Tout le monde dirait, non, mais c'est super, ça je prends bien, parce que, évidemment, Black Lives Matter, George Floyd et tout ça. Ok, très bien, juste titre, mais tu vois bien qu'il y a une question d'époque. Et j'ai envie de te dire que Spike Lee, lui, il fait ce film avec 25 ans d'avance. D'accord ? Parce que Spike Lee, à l'époque, même si, ok, il y a des nominations des trucs à Cannes. Alors je ne crois pas qu'il reçoive de prix d'ailleurs à Cannes. Mais il y a des tentatives de nomination, il y a des choses, etc. Mais qu'est-ce qu'il reçoit, en fait ? Il ne reçoit pas grand-chose, Spike Lee. Est-ce que tu crois qu'il va recevoir quelque chose pour Malcolm X ? Non. Est-ce que tu crois qu'il va recevoir quelque chose pour Jungle Fever, pour Mobeter Blue ? Absolument rien. Et pourtant, Spike Lee, c'est le précurseur de tout ce cinéma qu'on va avoir après. Et le mec ne reçoit rien à l'époque, parce que les gens, je ne sais pas, ne sont pas prêts. Parce que cette question-là, ce n'est pas à la mode. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que lui, il avait anticipé tout ça. Voilà. Encore une fois, le public ne s'y trompe pas puisque c'est un petit film de The Right Thing. Ça coûte 6 millions. D'accord ? Et il va en rapporter 37 millions. Je peux te dire, c'est vachement bien. Alors oui, ok, ce n'est pas Batman, tout ça. Mais pour le film que c'est, d'accord ? Qui n'est pas vendu comme un gros blockbuster de l'été, alors que je crois qu'il sort en été, parce que moi, je me souviens de l'avoir vu en été, avec une petite campagne d'affichage quand même sympa. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un film produit par la Universal. Ce n'est pas non plus un petit truc, mais 37 millions, c'est vachement bien pour un film comme ça. C'est vraiment très très bien. Et The Right Thing constitue pour moi ce qu'il y a peut-être de mieux en fait chez Spike Lee. Et voilà, je le mets en troisième position. Pour moi, c'est un des films qui m'a le plus marqué cette année-là. Alors que de base, je n'en avais rien à foutre. Moi, tu comprends, je ne voulais aller voir que Batman. Je ne voulais aller voir que les blockbusters. Et puis d'un seul coup, mon frère m'emmène voir ce film. C'est de la dinguerie. Et là, je fais mais qui c'est ce cinéaste ? Je veux devenir ça. Je veux faire ça dans ma vie. Donc voilà. En gros, voilà. The The Right Thing, troisième position. En deuxième position, une de mes comédies acides préférées de l'année, c'est évidemment La Guerre des Roses réalisée par Danny De Vito avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Alors moi, j'adore cette idée parce que c'est l'idée en fait de porter un couple glamour, un de ces couples glamour qu'on a vu à Hollywood dans les années 50, dans les années 40, 60. Là, le couple glamour des années 80, c'était évidemment Michael Douglas et Kathleen Turner avec, à la poursuite du diamant vert et le diamant d'une ligne. On ne peut pas plus faire glamour que ce couple-là. Limite, on aurait presque cru qu'ils étaient ensemble dans la vie. Et en fait, c'est l'idée de leur faire vivre un cauchemar et ce cauchemar, c'est celui du divorce. L'idée est magistrale, elle est fabuleuse. Alors évidemment, c'est le fait de parler du divorce en exagérant toutes les situations pour en faire presque du théâtre, pour en faire des trucs mais totalement exagérés, mais qui ne font pas non plus, qui ne dépassent pas le stade du grand guignolesque, si tu veux. Danny De Vito a cette subtilité, a cette intelligence de dire je vais faire une comédie grinçante où je vais pousser les choses du divorce. Je vais vraiment les pousser, mais attention, j'ai des limites. J'ai des limites pour que le film reste crédible, pour que le tout reste crédible. Et c'est vrai que ça reste crédible. La Guerre des Roses c'est crédible. Et donc pour moi, première réelle, premier coup de maître. D'ailleurs, d'après Danny De Vito, la première version du film durait 3h et 4 minutes et a dû être remontée forcément pour faire un peu moins de 2h. Et oui, l'exploitation en salle, tout ça. La Fox a un peu pris peur quand même. Il s'est dit les gens ne vont pas suivre 3h de ça. Putain, moi je rêverais de voir une version de la Guerre des Roses de 3h. Tellement j'aime ce film. Et c'est quand même bien dommage que ce film n'ait pas eu la moindre nomination aux Oscars. Enfin, je trouve ça un peu un peu chelou. Mais bon, en tout cas, le film marche très très bien puisque pareil, c'est un petit film, c'est quoi ? C'est du 25 millions de dollars de budget et ça en rapporte quand même 150 millions. Donc oui, de cette année-là, c'est un de mes films préférés. Et carrément, je le mets même en deuxième. Je ne le mets pas en premier encore, c'est vrai. Mais je le mets en deuxième et je vous recommande vraiment de le regarder. La Guerre des Roses, c'est clairement une des meilleures comédies de cette année-là. Allez maintenant, en première position, le chef-d'oeuvre de cette année-là. Pour moi, il n'y a pas d'autre place qu'en première position, c'est évidemment le Cercle des Poètes disparu, réalisé par Peter Ware avec Robin Williams. Ça, pour moi, c'est un film que les gens devraient revoir au moins une à deux fois par an. Pourquoi je dis ça ? C'est quand même un film qui parle du fait de penser par soi-même et je pense que, en fait, cette notion-là, elle est importante à tous les âges. Alors, évidemment, dans le cadre du Cercle des Poètes disparus, elle est importante dans le cadre, justement, de jeunes gens qui se forment, effectivement. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on a pris ce contexte-là, c'est-à-dire, voilà, d'apprendre à penser par soi-même alors qu'on est noyé avec les professeurs, avec les manuels, avec les machins qui nous disent un peu toujours comment penser. Donc, c'est important. Mais il y a aussi, évidemment, aussi le contexte adulte parce qu'on voit bien que même quand on est adulte et qu'on est sorti, évidemment du cadre scolaire, eh bien, il y a toujours des trucs qui te... Soit des gouvernements, soit des émissions télé, soit je ne sais qui, soit je ne sais quoi, qui te dit un peu toujours comment penser et quoi penser. Et en fait, ce film, c'est un anti-prêt-à-penser. Et c'est pour ça que, je dirais, qu'il faut le regarder une à deux fois par an, même voir plus parce que, de toute façon, c'est un classique, c'est un chef-d'oeuvre puisque la thématique, c'est évidemment qu'il faut apprendre, oui, mais aussi apprendre à digérer ce qu'on a appris et finalement, pensé sans obéir aveuglément. Et le tout sans faire un film naïf comme, par exemple, ces chers cailloux du cinéma, l'ont dit à l'époque, on dit, ouais, c'est un peu, c'est pas mal, le cercle des poètes disparus, mais c'est un peu naïf. Non, c'est pas naïf, le cercle des poètes disparus. Bien sûr que non, c'est pas naïf, pourquoi ? Parce qu'on passe dans ce film par une tragédie à un moment donné du film. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler, mais c'est vrai, quoi. On passe par une tragédie, donc non, tout n'est pas rose dans ce film. On voit bien que, peut-être que cette tragédie même signifie les limites de la méthode d'enseignement de ce professeur interprété par Robin Williams. C'est la question qui est posée dans le film à un moment donné. Donc non, tout n'est pas rose dans ce film, bien sûr que non. Et c'est pour ça, justement, que c'est un chef d'oeuvre. C'est parce que ce n'est pas maniquet. Ça parle, oui, d'émancipation, mais il faut toujours se poser la question, comme il dit à un moment donné dans le film. Sucer la moelle de la vie, oui, mais n'avaler pas l'os. C'est vachement important et c'est une phrase super importante à retenir. Robin Williams, évidemment, dans un de ses meilleurs rôles. Là, Robin Williams qui confirme que c'est un super grand comédien parce que c'est quand même Robin Williams un mec abonné un peu à la comédie pure et puis de toute façon, c'est un mec qui restera drôle quasiment toute sa vie. Mais là, bam, avec ce rôle-là, évidemment, il nous montre qu'il a plusieurs facettes, plusieurs quarts dans son arc et il va le montrer. Musique de Maurice Jarre exceptionnelle. Peter Ware qui confirme que c'est un des plus grands metteurs en scène du moment et j'avais déjà mis un film de lui dans un top de cette année-là. Rappelez-vous, c'était Witness sorti en 1985. Donc le mec, c'est du très très lourd. Également, la révélation Ethan Hawkes qui est exceptionnelle et puis, en début de vidéo, rappelez-vous, je vous parlais d'un certain Tom Shulman qui avait scénarisé Chérie, j'ai rétrécié les gosses. Eh bien, ce même Tom Shulman, c'est lui qui a scénarisé le cercle des poètes disparus. Voilà, tout seul comme un grand et il faut savoir que Tom Shulman s'inspire de sa propre expérience d'enseignant pour écrire ce film. Alors, ce serait intéressant d'ailleurs de le questionner Tom Shulman de pourquoi il est parti justement de son expérience d'enseignant et qu'est-ce qu'il a poussé à vouloir écrire ce film. Est-ce qu'il a été confronté à une direction, à un élève, à quelque chose qui lui a dit tiens, j'ai envie de faire un film en gros où je vais dépeindre un enseignant qui apprend à des élèves à penser par eux-mêmes. C'est super important. Et donc évidemment pour moi il signe le scénario quasi parfait. Il faut quand même bien le dire. Alors le cercle des poètes disparus pareil, il est considéré comme un petit film. Enfin ça ne veut pas dire petit film sur le budget bien sûr parce que sinon c'est un très grand film mais considéré comme un petit film sur le budget c'est 16 millions il va en remporter 235 millions. Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Je le redis encore pour un film de cette trempe-là. Parce que c'est pas Batman. Parce que c'est pas Indiana Jones. C'est pas tous ces films-là. 235 millions. Ça veut dire que ça a touché énormément de gens. Pareil, je ne vais pas vous spoiler sur les Oscars. Rendez-vous sur le Life Kick et ce sera demain soir pour qu'on débriefe justement sur cette cérémonie et n'allez pas voir les résultats par avance. Voilà les amis sur le top 1989. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi aussi dans les commentaires ce que vous vous auriez mis. Pourquoi pas ? Ça peut être marrant. Voilà, on a terminé avec cette décennie. Alors beaucoup me posent la question est-ce que tu vas faire les années 90 ? Est-ce que tu vas faire d'autres trucs ? Je voulais peut-être me lancer dans les années 70. Ce sera moins évident que les années 90 même si évidemment dans les années 90 il y a énormément de chefs-d'oeuvre. Mais voilà, ça me paraissait peut-être plus pertinent de remonter un peu aux années 70, explorer finalement une partie que peut-être certains d'entre vous connaissent moins. Ça pourrait être intéressant. Je me pose encore la question. En tout cas, voilà, les 10 ans sont terminés. Pour ceux qui n'auraient pas vu les autres top, vous pouvez aller les voir. Ils sont toujours disposés sur la chaîne. Top, Hollywood, 1981, 1981, etc. Allez les voir, faites de la vue, portez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne aussi, likez, partagez comme d'habitude et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !